Le lupus, aujourd'hui, cette maladie peu connue, touche de plus en plus de personnes dans le monde et en Guyane. Elle touche le système immunitaire, puis les organes et concerne surtout les femmes. Le lupus rend la vie très difficile au quotidien. Exemple avec Anna, une jeune étudiante de 23 ans, rencontrée pour nous par Thierry Stomfleur et Franck Fernandez. C'est un dérèglement de mon système immunitaire. Normalement, on produit des anticorps qui doivent nous protéger. Et moi, je produis trop d'anticorps et le surplus d'anticorps, au lieu de me protéger, m'attaque. Voilà, je suis mon propre ennemie. Les poussées de lupus sont redoutables et s'attaquent aussi aux organes. En 3 ans, Anna a été hospitalisée à de nombreuses reprises. Ses reins, son cœur et même son système nerveux ont été touchés. Il y a eu un temps où je ne pouvais pas ouvrir des bouteilles d'eau. C'était trop dur. Monter les courses, monter les packs d'eau, même monter des marches, c'est difficile lorsqu'on a les douleurs articulaires. Il y a des crises ? Oui, c'est ce qu'on appelle des poussées. Il y a des périodes où on va avoir les douleurs articulaires, on va avoir des plaques. Et pourtant, elle continue courageusement ses études afin de devenir prof d'anglais. Source de stress, des examens se profilent. Mais Anna a appris à faire front et à vivre avec ses tourments. Généralement, les 3 premières années, c'est la grosse crise. C'est là où on souffre le plus. Puis après, on tombe en rémission. C'est-à-dire que la maladie s'apaise. Et puis on peut avoir des poussées. Ça peut tomber un peu n'importe quand. Mais bien sûr, il y a des facteurs qui les amènent. Par exemple, si on s'expose au soleil, on sait qu'on va avoir très certainement une poussée. Les grossesses également sont risquées. Une grossesse peut amener une poussée, un choc émotionnel, un gros stress. Il faut apprendre à se ménager. Il faut apprendre à vivre le plus calmement possible, avec le moins de stress possible, pour éviter les poussées. On sait que si on fait, par exemple, un week-end un petit peu trop fatigant, on a derrière la tête toujours que lundi, je vais me lever, je vais avoir mal aux bras, aux doigts. Mais bon, on achime les conséquences. Si on veut continuer à vivre normalement comme tout le monde, il faut faire un peu 50-50. En Guyane, une trentaine de personnes fréquentent l'association qui regroupe ces malades. Mais ils sont bien plus nombreux encore à être touchés par une maladie dont bien des aspects restent mystérieux, même pour la médecine. Et notez que le docteur Maya Forgue sera à l'un de la médecine.